Allez salut tout le monde, aujourd'hui 21 août, je suis dans l'830 Et comme je vous l'ai expliqué hier, on a sorti le déchaumeur Ici je suis chez mon client à 25 km de la ferme C'est les dernières parcelles de blé qu'on avait récoltées Où on avait du coup pas exporté la paille, la paille a été broyée ici On va semer un peu du couvert végétal partout Donc on vient déchaumer pour préparer le sol Ici il y a gros 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 de matière au sol avec la paille qui est restée ici Donc pour pas perturber le semi du couvert végétal Va falloir faire un bon déchaumage à 10 pour faire bien un mélange avec la terre On a ressorti la fameuse masse qui n'est pas peinte La caisse masse Va falloir la peindre, ça va faire 2 ans que je le dis, 2 ans Je dis que je vais faire ça les hivers Mais les hivers à la place de faire ça je préfère partir au ski Bon je vais essayer comme ça sans changer mes réglages On va voir comment ça déchaume Et sinon j'essaierai d'aller plus profond Le but ici c'est de faire un trail qui est assez profond comme j'ai dit Pour réussir à mélanger en fait toute la paille, tout le mulch de paille Vous voyez ici avec tout ce mulch, ce paillage Le problème que je risque d'avoir quand je vais venir avec le semoir pour semer Bah ça va bourrer, ça va faire des paquets tout ça Enfin ça va m'embêter Bon cette année ça va être la première année depuis un moment On va pouvoir faire des déchaumages après récolte Où ça va pas poussiérer quoi Où les déchaumeurs vont vraiment réussir à faire du boulot Allez ! Bon on avance à 16 kmh déjà, c'est peut-être un peu vite Comment que ça fait ? Bon bah forcément les étaux ils m'arrivent vachement haut Forcément j'ai fauché haut parce que déjà il y avait une quantité de paille Il y avait une quantité de paille du coup si je passais tout le pied en entier J'aurais pas eu le même débit de chantier là Ici comme on broie la paille coûte que coûte La paille elle est pas, on veut pas la botteler Du coup quand on veut la botteler en général on fauche le plus rap Pour avoir le plus de quantité de paille possible à botteler Pour qu'il y ait le meilleur rendement Là ici comme il n'y a pas besoin coûte que coûte que ça reste ici Bah j'ai fauché plus haut pour gagner en débit de chantier avec ma batteuse Pour rouler bien plus vite Donc forcément là j'ai, il y a de la matière Oh ça déchaume bien hein Il y a un bon déchaumage mais je pense que je vais quand même essayer d'aller profond Comme ça on est sûr de faire un bon mulching Et de pas faire un passage pour rien quoi Pas d'arriver avec le saumoir et se dire oh merde on aurait dû aller un peu plus profond Il faut que ça pénètre Pour régler mon outil c'est tout simplement un système de cales ici Enfin c'est sur vérin Donc je pousse le rouleau Et j'enlève des cales Plus j'enlève des cales Plus mon rouleau va remonter en hauteur Et du coup ça va être les disques qui vont s'enfoncer plus profond Mon rouleau en fait il fait buter quoi sur le sol Bon c'est bon j'ai laissé que 3 cales on va voir comment ça fait maintenant Déjà 5 hectares de fil, je vais me terminer à l'instant Leur ravitaillement est arrivé Bon appétit On ne part plus Et du coup ça va être First On ne part plus Au coup ça va Je mets moins fort la ventile parce qu'il y a la ventile à fond, vous devez entendre que ça. Je mets la ventile à fond parce qu'il ne refroidit pas ce tracteur, enfin il ne refroidit pas. Au niveau dans la cabine, je dis la clim ne fonctionne pas. La clim de toute façon, comme toutes les clims, ça marche avec du gaz. Et du coup, il n'y a plus de gaz et il faut qu'on recharge le gaz à l'intérieur parce que là ça ne refroidit plus. Il faut qu'on recharge le gaz parce que là ça ne va pas, je crève de chaud. Bon allez, j'ai fini une dizaine d'hectares. Là, je suis dans un îlot où il y a 10 hectares où on va semer le couvert végétal du coup demain ou après-demain. Non, notre semoir est toujours pareil, normalement il y a un mécano qui vient demain normalement. J'espère qu'il va venir demain. En général, un mécano, il connaît la cinématique de sa machine par cœur et il va très rapidement savoir ce qui se passe. Genre tu vas lui dire, ah bah tiens, il se passe, le moteur marche pendant 1,5 secondes. Puis enfin, je ne sais pas, tu lui racontes le diagnostic. Et direct, tu vas dire, ah bah oui, je sais, ça le fait souvent. Quand ça fait ça, c'est le module numéro 225 à tel endroit. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Normalement, quand les gars, ils connaissent bien leur machine et que c'est des pros, ils vont savoir très rapidement d'où ça vient. J'espère, je l'espère. Parce que du coup, nous, il faut absolument qu'on sème le couvert dans ses 10 hectares chez ce client en arbre. Mais s'il n'est pas réparé demain, nous, on va quand même aller semer ce couvert végétal. Du coup, on va prendre notre semoir Kune. On a le vieux semoir, enfin qui n'est pas vieux pour certains. Pour certains, c'est un très bon semoir, enfin pour nous aussi. Il fait l'affaire. Heureusement qu'on ne l'a pas vendu. Heureusement qu'on l'a gardé ce semoir. C'est un semoir de secours qu'on utilise. Déjà, quand on est sur parcelle labourée, il faut parfois, si on peut tomber en panne, on a toujours semoir. Donc ce semoir avec la herse rotative, c'est le combiné. C'est le combiné herse rotative semoir. Que, ben voilà, si on est pas réparé, on sèmera avec ça. Enfin, vous imaginez les moyens colossaux déplacés pour juste semer un couvert végétal. Il y en a, ils sèment le couvert végétal à l'épandeur à engrais. Et puis un petit coup de déchaumeur à 10 terminé. Ou parfois, c'est des déchaumeurs à 10 comme le mien. Où il y a juste une tête de distribution au-dessus. Puis ça sème le couvert comme ça. Là, c'est sûr, si on prend notre semoir Kune herse rotative. Le chantier déployé pour pas grand chose. Mais bon, c'est comme ça, faut y aller. Bref, ça sert à rien de trop baver par rapport à ce sujet-là. On verra ensemble demain quand il y aura le mécano. Et on prendra une décision et on reparlera de tout ça au moment venu. En tout cas, là je m'en vais faire 13 autres hectares dans un autre îlot qui sont juste à côté. Là, j'ai 50 mètres de route à faire. Bon, allez les amis, il est fini. Je viens de finir ma dernière longueur. On a passé 23 hectares. Du coup, impeccable. Il est 16 heures. Donc on a le temps d'en manger d'autres trucs de la journée. Mais là, j'ai chaud. Bon, la clim, ça fait déjà 2-3 ans qu'elle ne fonctionne plus trop bien. parce qu'elle est déchargée niveau gaz. Mais là, cette année, vraiment, il n'y a rien. Limite si ça chauffe du chaud. Je suis en train de cuire, mais de cuire ! J'en peux plus ! Bon, le père est en train de mettre en route le petit frère à broyer le tour de champ. Dans le champ, on va semer du colza. Ici, normalement, on a pris date. On va semer avec Clyden le colza le 24 août jeudi. Donc bref, on se prépare. Et puis, bon, ça va être par-dessus le blé. Et un peu, on va mordre un peu dans ce qu'on a récolté en févrole. Parce qu'on découpe, là, on va découper autrement la parcelle. On va la re-séparer en deux, mais correctement, pour qu'il y ait vraiment, ce soit équitable en dehors les deux parcelles. On va la découper parce que, en fait, tout au bout de la parcelle, bah, en fait, là, c'est un îlot qui fait 37 hectares. C'est séparé en deux parcelles de 18,5 et 18,5. Mais sauf que tout au bout des longueurs, j'ai perdu 15 hectares de terre. Voilà, dans mon installation, j'ai perdu 15 hectares. C'est un peu chiant. Pourquoi t'investis dans une nouvelle batteuse alors que tu repères encore 15 hectares ? Je passe à moins de 100 hectares de labour. Donc, c'est limite pour avoir sa propre batteuse. C'est quand même réfléchi, c'est quand même réfléchi. Au-delà de ça, je fais du travail à façon, ce qui me permet d'avoir une batteuse, bah, pour moins de 100 hectares de terre, c'est pas très cohérent d'avoir une batteuse. Enfin, niveau rendement économique, c'est pas possible. Sauf que là, je fais du batage à façon, ce qui me permet de rentabiliser une batteuse. Voilà, je travaille pour Gilbert et d'autres. Donc, forcément, demain, comme je perds du labour, je suis obligé d'aller faire beaucoup plus d'hectares d'entreprise. Donc, qui dit que je dois faire beaucoup plus d'hectares, dit que je dois avoir une batteuse plus performante. Vous avez compris le bail ou pas ? Vous avez compris ou pas ? Bon. Donc, qui dit perte d'hectares de labour pour moi, dit que je suis obligé de faire plus de travail à façon, plus de moissons à façon. Donc, avoir une batteuse plus performante, qui est capable d'en manger plus d'hectares, est cohérent. Donc, comme on a perdu 15 hectares de labour au bout, donc maintenant, on n'a plus que 22 hectares ici sur les 37. Ce qui fait que, si on veut séparer la parcelle pile poil en deux pour que mes 22 hectares soient coupés de moitié-moitié, eh bien, la délimitation ne doit plus trop se faire ici. On doit partir un peu par là et on doit rebouffer un peu sur la févrole ici. Donc, il y aura une partie qui sera en colza derrière blé et une petite partie en colza derrière févrole. Du coup, comme on sème le 24, demain, je vais venir au moins pour la partie févrole m'occuper de me débarrasser de toutes ces mauvaises herbes. Donc, si je viens semer mon colza ici, ça ne le fera jamais. Il ne poussera jamais. Mon colza, il sera complètement étouffé par la masse de mauvaises herbes. Il va être complètement en concurrence. Enfin, ça ne fera pas. Il faut se débarrasser des mauvaises herbes. Pour se débarrasser des mauvaises herbes, il y a deux solutions. Labours ou glyphosate. Moi, je vais prendre l'option du glyphosate. Pourquoi glyphosate ? Parce que pour moi, agronomiquement et écologiquement, un glyphosate a beaucoup moins d'impact qu'un labour. Pour moi, un glyphosate va venir juste. C'est un désherbage non sélectif. Donc, il va te mettre à nu ton sol au niveau en termes d'herbes. Il va te détruire toutes les herbes. Mais il ne va pas te détruire toutes tes petites bébêtes, tes vers de terre, tes coccinelles. Enfin, le glyphosate, il faut arrêter de croire que ça tue tout. Ça tue juste l'herbe, les herbes. Et ça tue qu'au moment où on le fait. Après, il y a d'autres mauvaises herbes qui repoussent. J'ai juste besoin de mettre à nu mon sol. Contrairement au labour qui, lui, le labour, c'est simple pour débarrasser de mauvaises herbes. Sur 30 cm, ça va prendre toute ta terre, ça va la soulever et ça va la retourner. Donc, ça va t'enfuir toutes tes mauvaises herbes. Ça va te faire un terrain à nu comme du glyphosate. Mais sur 30 cm, tu n'as plus aucune vie. Tu as tout tué, tu as tout buté. Sur 30 cm, tu as repris tout. Tous tes vers de terre, tous tes coccinelles, toutes tes galeries. En plus de ça, tu vas lisser ton sol, tu vas compacter ton sol. Tu vas rendre ta terre beaucoup plus sensible à l'érosion. À l'érosion, ça veut dire que quand il va y avoir des gros orages, toute la terre va se foutre le camp dans les fossés, etc. Donc, le glyphosate a moins d'impact agronomique et écologique et mieux qu'un labour. Pour moi, c'est mon avis. Attention, il y en a, ils n'auront pas le même avis. Après, je ne dis pas que le labour, c'est nul. Il y en a, ils le font. Il y en a, ils ont des bonnes raisons de le faire. Il y a aussi des avantages au labour. Mais nous, ici, je trouve ça bien plus cohérent de faire un glyphosate pour me débarrasser des mauvaises herbes que de faire un labour. C'est aussi une des raisons pour laquelle le glyphosate n'est pas encore interdit en France parce que c'est une solution qui est parfois plus cohérente que le labour. Voilà, parce que le labour aussi, c'est un inconvénient. Et puis, comme j'ai dit, le glyphosate est d'un désherbage non sélectif donc il va tuer toutes les plantes. Mais il ne va pas être rémanent dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il va continuer à tuer des plantes pendant des x et x années parce qu'il est dans le sol ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Le glyphosate, c'est juste un one-shot. En gros, toutes les plantes présentes au moment du traitement qui vont être touchées par le produit au moment du traitement, vont mourir. Une fois que c'est fait, c'est bon, il n'y a plus de rémanence, il n'y a plus rien. Toutes les graines qui vont germer au sol, enfin, tous les repiquages, toutes les choses comme ça, ça va repousser après derrière. Il n'y a pas une rémanence du produit. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai rempli ma citerne d'eau de 400 litres d'eau et je vais faire chier les rampes du pulvée. Pour regarder si je n'ai pas de bus de bouchée. S'il y a une bus de bouchée, je la démonte. Un petit coup de spray à air pour enlever. Souvent, il y a des petites particules de terre, de feuilles, de végètes, de tout ce que vous voulez, qui viennent boucher un peu les buses. Et donc là, hop, on a chip-chit pour déboucher, impeccable. Et ne vous inquiétez pas, c'est de l'eau qui va couler. C'est de l'eau, n'ayez pas peur. Et puis le pulvée, il a été rincé, bien nettoyé, lavé. Donc, il n'y a pas de danger de contamination ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'ai juste un gant pour manipuler les buses à la main quand même. Mais je n'ai pas besoin de mettre tous les EPI nécessaires. Alors, ce que j'ai des bus qui déconne. Là, ça marche. Celle-là, elle déconne. Celle-là, elle déconne. Celle-là, elle déconne. C'est prêt à faire feu demain. Bon, je n'aurai pas les coupures de tronçons automatiques demain. Les coupures de tronçons automatiques, c'est quand tu arrives aux endroits où tu es déjà passé. Normalement, ça coupe automatiquement les buses, les tronçons en l'occurrence, pour ne pas retraiter deux fois au même endroit. Sauf que ça, on s'est fait voler l'antenne qui nous sert à faire ça. Quand on s'est fait voler tous les GPS, on s'est aussi fait voler l'antenne GPS qui nous sert aux coupures de tronçons sur le pulvée. Les mecs, ils sont forts. Parce que l'antenne, elle était cachée derrière un cache. Et tu n'arrives pas au pulvée comme ça en pleine nuit. Et tu te dis, ah bah tiens, je vois une antenne qui est là, je vais essayer de la démonter. Non, non, les mecs, ils ont vu le pulvée. Ils se sont dit, ah tiens, l'antenne, elle est là. Et ils ont démonté ça propre. Ça a été bien fait et propre. Donc, les mecs, c'est des pros. Donc, pas de coupure de tronçons. On fera à l'œil, quoi. On coupera les tronçons à l'œil, quoi. Une fois que j'estime qu'on est déjà passé à certains endroits, je couperai. Bon, en vrai, ça se fait bien. Les compétences sont automatiques. Mon père a fait comme ça. Mon grand-père a fait comme ça. Donc, voilà, quand la technologie, elle ne marche plus, forcément, on vient à la biologie. Allez, ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire feu demain. Tout est prêt. Tout est prêt à faire feu demain. Demain, du coup, on va faire ça. Je ne sais pas ce qu'on va faire d'autre. Merci d'avoir regardé une vidéo de plus. Toujours à suivre. Je vous dis à demain dans la prochaine.